Bonjour à vous, c'est moi et Sabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise? Allons-y! Commençons avec deux cartes de mon jeu haut. L'envol. Une femme. Libre. Une femme libre. Continuons. Une femme libre. Lumières à l'envers. Lumières à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon. Bien là. Lumières à l'envers. Apparence trompeuse. On en voit plus clair. Tromperie et envie. Ruses, mensonges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et changements financiers et matériels à l'envers. Bon. Et une femme libre. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici? Bien, c'est certain qu'il y a eu ruse, mensonges. Tromperie. Ce sont ses énergies. Ici, perte d'argent. Étant donné que j'ai la ruse, on pourrait penser à vol. On va clarifier. Ici, on peut s'être fait mener en bateau. Très possible, étant donné que j'ai la carte de la tromperie et envie. On peut très bien me présenter ici une personne qui s'est fait voler. Bon. Allons-y. Je vais déposer une carte sur tromperie et envie. C'est la carte qui me dit, méfie-toi. Une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Elle cache ses intentions. Elle se cache. Elle cache la vérité. C'est la carte de la lumière à l'envers. Il y a eu probablement malhonnêteté. Et ici, la carte qui me parle d'une perte d'argent. Bon. Je vais déposer une carte sur tromperie et envie. À l'envers. Peut-être qu'on est démasqué. Bon. Ici, distinction à l'envers. C'est la carte qui nous parle des hautes valeurs morales. Elle est à l'envers. C'est la carte qui nous parle de loyauté. Vérité. Ici, je rencontre une personne. C'est l'énergie de la tromperie et de la ruse qui est là. La réputation en prend un coup ici. On dirait qu'on est démasqué. Et la carte distinction me présente une personne qui, lorsqu'on la regarde, bien, on se dit que c'est une personne franche, loyale. C'est une personne qui peut aussi travailler au sein du gouvernement, qui a une position respectable, une personne qui a une renommée. Là, en ce moment, on dirait qu'on est désillusionné. Il y a eu manque de respect. Allons visiter la carte de la lumière à l'envers. Bien oui, quand je regarde cette carte, je me dis, je peux faire confiance à cette personne. Mais ma carte est à l'envers et elle est associée avec la carte de la tromperie et de l'envie. On nous en a mis plein la vue. Tellement qu'on n'a rien vu. Lumière à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, le cas du C, les affaires. Bon, on peut me parler ici. Bon, oui, on me parle des affaires. L'argent qui circule. C'est la carte qui peut me parler aussi. Notaire, avocat, médecin, conseiller financier, banquier. Des gens d'affaires. Et lumière à l'envers. Départ. Bien là, je pense qu'on quitte. Justement, ça me fait penser à la carte femme et l'oiseau. Soit qu'on quitte. Soit qu'on me parle d'une femme libre qui ouvre ses ailes. Une femme qui prend sa liberté. Soit qu'on me parle à vous de voir. Peut-être que je me libère d'une femme. À vous d'interpréter. Selon votre réalité. Ici, départ, je m'éloigne. Je prends une nouvelle direction. Je quitte une personne. Je quitte. La carte lumière à l'envers. Et la carte d'affaires. Il y a quelque chose de croche. On le voit, c'est évident. Et ici, il y a une perte d'argent. Comme s'il y avait eu vol. Négociation, papier officiel. Ma carte est à l'envers. On me parle de quoi? On dirait qu'il n'y a plus rien à discuter. On a peut-être accès à la vérité? Attendez un peu. Papier, vol d'argent. On me présente négociation de papier. Est-ce qu'on a modifié quelque chose en lien avec des papiers officiels? C'est possible. Il y a un engagement ici. Un contrat. Une perte d'argent. Peut-être un mauvais investissement. Départ. On quitte. On s'envole. Est-ce qu'on quitte? Bon, je vais déposer une carte ici. On aurait manqué de discernement. On n'est pas en paix ici. Hum. La sagesse à l'envers. On se libère. Parlez-moi de la femme. La sorcière. Bon, la sorcière représente quoi? Une personne envieuse, jalouse. C'est la malveillance. C'est la carte qui représente la malveillance, la méchanceté. En dessous du paquet, prospérité. Une question d'argent. Ici aussi, c'est le succès. Mais on se fait avoir avec la carte de la lumière à l'envers. Et la carte de la tromperie. On s'est fait avoir ici. C'est ce qu'on me présente. La sorcière nous parle de... La sorcière nous parle de... On se libère ici. On aurait manqué de discernement. Est-ce qu'on se libère d'une femme? C'est possible, étant donné qu'on me présente la sorcière. Et si l'oiseau l'envole, se libérait. Ou bien ça peut être très bien... La sorcière représente une personne. Une personne qui a des comportements envieux, malhonnêtes. C'est la carte qui représente... Qui représente... Qu'est-ce que j'ai dit? Qui représente... Qui représente... La malveillance, la méchanceté. Une personne qui nuit. Et on a vu tantôt... Le bas de laine. Donc il y a des questions financières ici. Ici, moi j'ai l'impression qu'on a faussé des données. Avec la carte... Négociation. Et le vol. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de vol. Abus de confiance. On quitte. On s'éloigne de... De une tromperie. On dirait qu'on a démasqué. Il y a une perte d'argent. C'est le vol que je rencontre. Qui a volé qui? En tout cas, ce que je sais ici, c'est qu'on se libère. J'ai demandé des indices sur la femme. C'est la sorcière ici qui s'est présentée. Une personne malveillante. Envieuse. Jalouse. On aurait manqué de discernement. Libération. 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 L'envol. Bon. Ici, on voit tout. Cette personne n'est pas en paix. Mais avec l'envol, parlez-moi de l'envol, la libération, la vérité qui libère. Mais c'est le diable qu'on me présente. L'envol, on se libère de la carte du diable à l'envers. Toute forme de violence, toute forme d'abus, de méchanceté gratuite, toute forme de harcèlement. C'est la carte qui représente quoi d'autre? Corruption. Addiction. Vol. Mensonge. Tromperie. Ruse. Voilà. C'est ce qu'on me présente. Alors ici, on se libère avec l'oiseau de ses énergies d'après moi. On aurait manqué de discernement. On n'est pas en paix. Mais on quitte. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire ici? On quitte. On s'éloigne de. Parlez-moi de la lumière. À l'envers. On me présente une femme. Elle est à l'envers. L'idéal à l'envers. C'est le féminin ici qu'on me présente. Un féminin dans la tromperie. Dans la malhonnêteté. Je vais déposer une autre carte. On est rendu à faire face à la réalité. Faire face à la musique. C'est le féminin. Ombre. C'était caché. On ne voyait pas. Ombre. C'est aussi l'énergie de... La création. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant avec la carte de l'ombre? Oui, c'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité maintenant. Faire face à mon ombre. Au dragon. Le dragon. Et on me présente un masculin ici qui joue un rôle important. Adversité. On dirait qu'il y a un face à face. Hostilité. Rancune. On est rendu à faire face au dragon. Est-ce qu'on a fait le tour? En dessous du paquet, une femme qui joue un rôle important aussi. La fleur nous parle de quoi? De joie. Elle nous parle de renaître. Elle nous parle de revivre. Ça me fait un peu penser à l'envol. Revivre. D'après moi, ici, on a fait le tour de nos rancunes. Ça sent la libération. La fleur, la fleur, les beaux sentiments. La fleur représente les beaux sentiments, le coup de cœur, la joie. Je renais au contact de la fleur. J'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression de revivre. Donc ici, d'après moi, on a fait face. On dirait qu'on est rendu. On a fait face à notre ombre. On a fait face au dragon. À nos rancunes. La fleur, maintenant, qu'est-ce qu'on m'a dit? La fleur, la fleur, c'est la carte de l'enterrement. Maintenant, transformation. Mettre fin à une situation. Et passer à autre chose. Transformation. Revivre. Renaître. On enterre. Ce qui s'est passé. On se libère. Et on renaît. Choix. Croissance. Apprentissage. Nouveau début. Et décision à prendre. Juste une petite minute. Le temps que je trouve le message. Allons-y. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables, de toute façon. Si nous les ressentons positivement. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. C'est en croyant en vous, en vous-même, que vous prendrez les bonnes décisions. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada